Les 28 et 29 avril derniers, Dreux vivait à l'heure européenne. Avec cette manche du championnat d'Europe de Rallycross, la ville de Dreux affichait une fois de plus ses ambitions sportives. Le Rallycross, avec quelques chiffres, c'est 10 000 heures de travail pour 300 bénévoles. C'est aujourd'hui des associations qui nous ont aidés, des associations sportives de la ville, parce que seuls on n'aura pas pu y arriver. Là, on estime déjà à peu près à 15 000 personnes le public qui a répondu malgré le temps, qui ne nous gâtent pas, mais par contre, qui nous gâtent sur le spectacle que peuvent nous offrir les pilotes. Plus de 80 pilotes répartis sur trois catégories se sont affrontés dans des conditions extrêmes. Parmi les concurrents, une équipe locale bien connue, le Team Shanwan. C'est une manche particulière aujourd'hui, parce que c'est vraiment très très pluvieux, donc il faut réussir à s'adapter à la course à chaque moment. C'est devenu, on commence un peu à surfer sur la piste. Pendant deux jours, le spectacle était au rendez-vous pour cette manche de championnat d'Europe, qui est un aboutissement pour l'écurie du Team Ray. Les 11 années d'expérience de manche de championnat de France et la création d'un site dédié permettent à la ville de Dreux d'offrir aux pilotes étrangers des prestations à la hauteur de leurs exigences. La ville de Dreux, bien entendu, est ravie de pouvoir accueillir ce championnat. Il a tellement été voulu qu'aujourd'hui, c'est aussi pour la ville un grand jour de fête. Comme toute compétition continentale, les pilotes engagés ont défilé sous leurs couleurs en compagnie de Miss Durecas et ses dauphines. La journée de dimanche s'est terminée par les finales devant un public enthousiaste. Malgré une domination des Français durant tout le week-end, c'est finalement l'anglais Kevin Procter qui monte sur la première marche du podium en supercars la catégorie reine. Notons tout de même, sur la troisième marche, la présence d'un Français, Marc Laboule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !